Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir comment interpréter un elfe dans Donjons & Dragons 5ème édition ou Baldur's Gate 3 et pourquoi vous devriez en jouer un. Les elfes sont des créatures magiques d'une extraordinaire grâce habitant le monde sans en faire totalement partie. Ils vivent dans les lieux d'une beauté éthérée, au cœur d'anciennes forêts ou dans les tours scintillant d'une lumière féerique là où une douce musique flotte dans l'air et où de subtiles effluves embaument la brise. Les elfes aiment la nature et la magie, l'art et l'artisanat, la musique et la poésie et les bonnes choses de ce monde. Avec leur grâceur naturel et l'or très fin, les elfes paraissent d'une beauté envoûtante aux yeux des humains et des membres des autres races. Ils sont légèrement plus petits qu'un humain moyen. Leur taille varie entre 1m50 et 1m80. Ils sont plus veltes que les humains, pesant entre 45 et 65 kg. Hommes et femmes sont de tailles similaires et les hommes sont à peine plus massifs que les femmes. La couleur de peau des elfes comprend les variantes humaines ainsi que les teintes de cuivre, de bronze et une couleur blanche bleutée. Les cheveux peut être verts ou bleus et les yeux comme des bassins d'or ou d'argent liquide. Ils sont glabes et imberbes. Ils privilégient les vêtements élégants de couleur vive et apprécient le port de bijoux à la fois simple et joli. Vous l'aurez compris, les elfes sont des êtres féeriques somptueux alliant la grâce et le raffinement à la perfection. Si on regarde en détail les bonus qu'apporte cette race, on y retrouve initialement un bonus de plus en dextérité si vous n'utilisez pas les règles additionnelles du livre Le Chaudron des Merveilles de Tasha implémenté dans Baldur's Gate 3. Ces bonus faisant référence à les capacités naturelles qui sont le fruit millénaire de raffinement elfique. Vous disposez d'une vision dans le noir ainsi que dans les conditions d'éclairage faible. Vous pouvez voir à 18 mètres dans une lumière faible comme vous verrez dans une lumière vive et dans le noir vous verrez comme dans une lumière faible. Dans le noir cependant vous ne discernerez pas les couleurs uniquement des nuances de gris mais vos sens à guiser vous offrira également la maîtrise de la compétence perception. Votre ascendance féerique vous accordera un avantage au jet de sauvegarde contre les effets de charme et la magie ne peut pas vous endormir. De plus vous n'avez pas besoin de dormir pendant l'héropollon, une simple transe en étant à demi-conscient de quatre heures vous suffira pour récupérer votre énergie. Vous aurez le choix entre plusieurs sous-espèces comme haut elf, elf des bois et elf draw vous permettant de gagner des bonus supplémentaires. Le haut elf ayant l'esprit vif et connaissant les rudiments de la magie aura un bonus de plus en intelligence, la maîtrise des épées et des arcs, connaîtra un sort mineur de magicien de votre choix et parlera une langue supplémentaire. L'elfe des bois ayant des sens aiguisés, une forte intuition et sachant se déplacer rapidement et discrètement dans une forêt aura un bonus de plus en sagesse, la maîtrise des épées et des arcs, une vitesse de déplacement accrue passant de 9 mètres à 10,5 mètres mais également une facilité pour se cacher dans une zone à visibilité réduite comme en présence de branchages, de fortes pluies, de neige qui tombent, de brume ou tout autre phénomène naturel. Enfin l'elfe draw imprégné de la magie de l'outre terre dont les ombres sont son refuge aura un bonus de plus en charisme, une vision supérieure dans les noirs à 36 mètres qui lui imposera cependant un désavantage au jet d'attaque et au jet de sagesse perception basé sur la vue quand votre cible se trouve exposée à la lumière du soleil. Il maîtrisera également les rapières, les épées courtes et les arbalètes de poing et connaîtra le sort mineur lumière dansante. Au niveau 3, il pourra lancer également l'ueur féerique. Au niveau 5, le sort ténèbre, sachant que l'ensemble de ses sorts pourra être lancé une fois par repos longs en utilisant votre caractéristique de charisme. De quoi personnaliser d'autant plus votre elfe en fonction de ce que vous souhaitez jouer. Les elfes peuvent vivre plus de 700 ans, ce qui leur donne une large perspective sur les événements qui ont bouleversé l'existence des peuples à l'espérance de vie plus courte. Ils sont plus souvent amusés qu'excités et plus enclin à la curiosité qu'à l'avidité. Ils ont tendance à rester distants et imperturbables lors d'incidents mineurs. Toutefois, lorsqu'ils poursuivent un objectif, les elfes peuvent se montrer tenaces et déterminés. Ils sont lents à former de nouvelles amitiés ou inimitiés, mais encore plus lents à les oublier. Ils répliquent aux insultes anodines par le dédain et aux insultes sérieuses par la vengeance. Comme les rameaux d'un jeune arbre, les elfes sont flexibles face aux dangers. Ils comptent sur la diplomatie et le compromis pour résoudre les conflits avant qu'ils prennent de l'ampleur. Ils sont réputés pour se retirer dans leur domaine forestier lors d'intrusion, confiant qu'ils peuvent simplement attendre le repli des envahisseurs. Mais lorsque le besoin se fait sentir, les elfes dévoilent leurs rigoureuses compétences martiales en maniant habilement l'épée, l'arc et la stratégie. La plupart des elfes demeurent dans de petits villages forestiers camouflés à travers les arbres. Les elfes chassent le gibier, font la cueillette et cultivent les légumes. Leurs compétences et leur magie leur permettent de vivre en autarcie sans avoir à défricher et labourer la terre. Ce sont des artisans doués qui fabriquent des vêtements finement tissés et des objets d'art. Les contacts avec le monde extérieur sont ordinairement limités, bien qu'un petit nombre d'elfes gagnent leur vie en échange des œuvres d'artisanal contre des métaux. Vous l'aurez compris, les elfes sont patients et attachent peu d'importance aux sociétés structurées. Rien n'est aussi important aux yeux d'un elfe que les sensations et les besoins de l'individu. Mais ceci ne veut pas dire que les besoins d'un seul elfe comptent plus que ceux des autres. Simplement, la majorité des lois et des coutumes elfes sont adaptées de manière à ce que chaque elfe puisse réussir à être aussi heureux qu'il le souhaite. Un elfe peut bien sûr douter du choix d'un autre elfe, mais il n'interviendra pas pour le convaincre de changer d'avis car le libre arbitre est une notion très importante chez les elfes. D'autre part, certains considèrent les elfes comme des créatures très émotives et conduites par les caprices du moment ou les voient comme des êtres qui ne font rien sans considérer en premier lieu quels avantages personnels ils pourraient en tirer. En fait, les elfes considèrent simplement que l'émotion, que les humains ou les nains ont tant de mal à ressentir, représente la moitié de la vie d'un être. Ceux qui n'agissent que par la logique, qui sont donc sans pitié, négligent donc la moitié de leur vie. D'un autre côté, les elfes prennent bien garde à ce que les émotions ne dirigent pas leur vie, car ils en connaissent les dangers. C'est donc autour de cet équilibre que les elfes oscillent quotidiennement, souvent incompris des autres races. Ils attachent également une forte valeur sentimentale et historique aux objets surpassant de très loin leurs valeurs monétaires. Enfin, les elfes rencontrés hors de leur propre territoire sont habituellement des menestrelles, des artistes ou des érudits. La noblesse humaine s'arrache les services de tuteurs elfiques pour l'enseignement de l'escrime ou de la magie à leur progéniture. Personnellement, je souhaiterais terminer ce chapitre en vous proposant une idée de personnages elfes sortant de l'ordinaire. Pour cela, je vous présente Rolen Melian. Rolen Melian est un elfe moine fils héritier de la noble famille des Melian, reconnu pour ses diverses épopées et fait d'armes dans les derniers conflits majeurs. Il fut donc, dès son plus jeune âge, formé aux arts de la guerre et du commun ainsi qu'aux arts de la musique comme tout jeune noble de sa stature. Mais Rolen savait, de par sa lignée, que son peuple ainsi que sa famille auraient certaines attentes de sa part. Il participa alors à chaque acte de bravoure qui lui était possible, n'hésitant pas à mettre sa vie en danger. Mais Rolen ne parvenait jamais à trouver le bonheur et la paix. Un soir, alors que Rolen rentrait des îles aux tempêtes en bateau, celui-ci fut attaqué par une énorme créature marine sans pitié. Luttant et bravant le courant comme il le pouvait, il se retrouva seul sur une île, disposant de ruines d'une civilisation disparue. En les parcourant, il découvrait un ancien manuscrit relatant de la paix intérieure et de comment l'acquérir, en mettant en avant une énergie mystique nommée le Ki. Intrigué, Rolen commença à étudier cette doctrine et compris que la solitude et leur entranchement sur soi pouvait lui apporter ce qu'il avait toujours recherché. C'est en méditant et en se recentrant sur lui-même qu'il eut sa révélation. Un jour, un bateau marchand fit escale sur cette île qui tomba sur Rolen totalement métamorphosée. En effet, les années s'étaient écoulées et les âpres du temps ainsi que la faible nutrition avaient marqué son corps, le laissant dans un état rachidique. Les échanges avec les marchands lui firent prendre conscience de la richesse qu'il détenait. Il décida alors de sortir de son ermitage et de partager sa sagesse en enseignant sa doctrine tout en répondant à la paix sur son passage dans les Royaumes Oubliés. Alors serez-vous prêt à aider Rolen à apporter la paix sur ce monde ? Et voilà, vous disposez de toutes les clés pour choisir et incarner un elfe dans Donjons et Dragons mais également Baldur's Gate 3. Une petite anecdote, les elfes n'ont pas de rancor particulière avec les nains dans Donjons et Dragons contrairement à d'autres univers. Ils considèrent les nains comme des lourdeaux, ternes et maladroits manquant d'humour, de sophistication et de manière mais le compensant par leur bravoure. Ils considèrent également que les nains ont des artisans, produisant un ouvrage dont la qualité rivalise avec celle des elfes. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo.